... Notre itinéraire, Victor et moi, aller au col de Fonfouade, avec une mission, bien sûr, ramener du Génépi pour Panou. Ensuite, on redescend de l'autre côté, en hors-piste. Mais là, ce sera une découverte. En haut du col, je devais prévenir Panou de notre décision, si on redescendait par le chemin par lequel on était monté, ou par l'autre côté, le hors-piste que je ne connais pas. Pour qu'il sache de quel côté venir nous chercher en voiture, et qu'il puisse faire une marche à notre rencontre. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Commençons par le début. Une jolie rencontre avec, non pas un chamois, mais un orvée. Bon, il nous permet de faire la première pose à Norvée. Ce n'est pas à courant. C'est sensible. Vous voyez ? Non, non, ce n'est pas une vipère. Justement, on va comparer. Une vipère, il y en avait une qui se promenait sur la terrasse de Panou cinq jours après notre balade. La tête en triangle, on ne peut pas se tromper, avec une petite couleuvre que j'avais trouvée dans le jardin, la tête bien ovale, et la queue de la vipère qui se finit très rapidement, alors que celle de la couleuvre est très longiligne. Alors, le pauvre Orvée, face à ses deux concurrents, il a intérêt à se sauver bien vite. Mais ce n'est pas une couleuvre. Sinon, à part ça, je vous invite très bien à boire un coup sur la terrasse de Panou et Manou. Après, il faut regarder en détail. Regarde où il monte, parce que toi, il a la queue, elle n'est pas fine. Bon, retournons à nos moutons, à notre Orvée, qui fait partie de la famille du lézard. C'est très fragile, on appelle ça le serpent de verre, parce qu'il se casse si tu le maltraites. Ça lui permet de se sauver des prédateurs, toi. À la limite, on voit pas de différence de loin entre la queue et la tête. Voilà, on va le laisser tranquille, puis nous, on va continuer notre course. Et voilà. C'est par là. Deuxième cascade. Le soleil déjà en haut. Et nous, on est encore dans l'ombre. Cabane de perron roux. Voilà, première étape. Quelle altitude ? 1630. On est parti à 1250 à peu près. Il y a de la population dans le coin. Le soleil qui commence à nous arroser. En haut du col de fond froide. Une apparition solaire. Au fond, Moline, la vallée du Champsor. Et au bout, les montagnes au fond de Dévoluie. Et Victor qui arrive au milieu des épilobes. on peut faire de la tisane avec. Il suffit de ramasser les feuilles et de les faire sécher. On dirait une feuille. Nous sommes également en repérage pour les confitures de Panou. Myrtille à foison. On commence à arriver au niveau des névées. Le ruisseau de fond froide. La source, elle est juste au-dessus. On va y passer. On retourne à l'ombre. Là-haut, le col. On arrive vers la source de fond froide. Voilà. D'éjection du glacier. La moraine. Il va falloir qu'on passe par au-dessus. Plus de neige que d'habitude. Là, c'est difficile à monter. Là, c'est difficile à monter. Ça patine. Ça ravine. Là, les bâtons, ça nous aurait peut-être un peu aidé. C'est très fleuri pour les blocs. Très fleuri. Peut-être que je trouverai du jeune épi en fleurs. On approche, on approche. On passe toujours un peu vite fait par ici. Toujours un peu peur que des pierres se décrochent. J'ai déjà arrivé. On imagine la montée. Je souffle de temps en temps car il y a tout de même 4 heures de montée. Même si papa dit qu'il monte tranquillement. on a monté le plus dur. On peut le deviner. Et puis, arriver en haut, c'est marrant. On a l'impression d'arriver dans un jardin. Ça se transforme en petit sentier herbeux. je vois le col. Ça ne paraît pas très difficile maintenant. Un petit tour d'horizon. Le glacier. Puis normalement, Victor devrait apparaître. Voilà. On devrait les manger par là-bas. au-dessus de 1700 à peu près. Et où on espère ramasser un peu de génépi. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de fleurs. L'ancienne qui vient de s'ouvrir. L'ancienne bleue. Glacier de fond froide. Au doux d'un dron en fleurs. Oh, le col. Voilà, on n'est pas très loin. On y va. Voilà, on va le col. Alors, en théorie, on devrait redescendre par là. Bon. On verra ça. Et en face, on voit les plus hauts sommets du massif des écrins. Les 4000. Maintenant, on va aller voir si on trouve du génépi par là. Si ça pourrait être à ramasser. à la recherche du génépi, mais pour l'instant, on n'a encore rien vu. Le col paysage est toujours sublime. Beaucoup plus de névés que d'habitude. Les premiers brins de génépi sont visibles. mais un petit peu haut quand même pour moi. Bon, pour le génépi, tant pis. Je crois qu'il est en retard, un peu comme toutes les plantes, les patates, les tomates, les règles sont les mêmes pour toutes les plantes, à priori. Le génépi. Mais les fleurs sont à peine développées. On les voit des fois, mais c'est même pas cuit. Et là ? Attends, j'avais vu un brin, j'avais le pied dessus. Tiens, regarde. Je vais montrer. Il te fait. Vous voyez, voilà. Ça, c'en est. les fleurs. Il reste deux brins de l'an dernier. On ne voit pas de brins coupés, donc on voit les fleurs à peine développées. Je sors la caméra 360 pour une autre vision de la crête. de la crête. C'est magnifique, non ? Magnifique, non ? Et bien, vous savez quoi ? Avec ce magnifique paysage, finalement, je l'ai trouvé mon génépi. Il n'est pas beau ? Il est en fleurs, en plus. Il doit être mieux exposé, celui-là. Il est mieux exposé parce que pourtant quand les brins sont coupés, ça se voit. Les autres, il n'y avait aucun brin de coupé. Et là, il est bien frais. Il a une belle touffe, là. Je l'ai pris, je précise. On va en laisser un peu. D'accord. Bon, ça y est, on s'est trouvé un petit coin sympa pour casser la crotte. On est un peu en avance, mais on a peut-être un peu d'apéro, donc ça, on va démarrer tranquillement. Il y a pire comme endroit. Nous sommes assis près du banc de l'ours. Qu'est-ce qu'on est bien ? On voit que la pente était forte. Altitude 2691. Bon, et chine. Et chine. C'est beau quoi, du coup. Ça fait du bien cette attitude-là. Il y a un petit chamois en bas, là. Il y a le vent qui me fait bouger. Le col vu de l'autre côté. Voilà, on voit où on va descendre. Essayez de descendre. On va passer vers la neige, là, la petite neuve. C'est parti, mon kiki. Donc, le téléphone ne passait pas. On n'a pas pu joindre, pas nous. Mais bon, du coup, on continue ce qu'on avait prévu. On verra bien. Dès que ça passera, on essaiera d'envoyer un message. On l'a déjà envoyé, mais il n'est pas parti. Donc là, on est juste au-dessus d'un évê. Voilà, voilà, voilà. On continue la descente côté de la cabane de l'Aupe. Eh oui, il pire dans la neige, donc on vient de là-haut. tranquille. Voilà. La première partie était plus périlleuse. Petite jansène bleue encore. Une autre sorte. Deuxième barre rocheuse qu'on est en train de finir de passer. Voilà, une bête descente en perspective. Pour l'instant, ça va. Donc là, la deuxième barre rocheuse est passée. et maintenant, on se dirige vers le bas jusqu'à la prochaine. Ça descend, ça descend. Maintenant, de l'autre côté, on a vu un kern. ça nous a rassuré quelque peu. Donc, on continue. Encore un petit kern qui nous rassure. Merci à celui qui l'a fait. Le hors-piste nous donne une petite sensation agréable d'aventure, d'être seul au monde ou sur une autre planète. On cherche les passages, on fait parfois demi-tour, mais ça passe. On n'est pas encore en bas. On descend toujours. Une source. Content de passer du pierrier à l'herbe finalement nous laissait quelque peu déchanter. L'herbe était très glissante. Ah, bien ! On va les m'asseoir. D'accord. Non, mais ça montre que c'est raide. C'est du bien que ce soit. Bon, là, on n'est plus près de la cascade. On se rapproche de plus en plus. encore des milles. C'est bas. Voilà, on ne voit même plus le col. On a passé au moins trois ou quatre barres rocheuses. Il fallait deviner et avoir une bonne lecture du terrain. Sinon, mais bon, ça va, ça se passe. Ça se passe bien. à la cabane de l'aube de l'aube est en vue. Finalement, la descente est bien plus difficile que je ne l'imaginais. On est près d'un jas. On est en dessous de deux milles. On vient de là-haut. Je ne suis pas sûr qu'on voit le col. C'est encore derrière ça. Bon, là, on a retrouvé un sentier. Ça paraît moins difficile d'un seul coup. On se pose moins de questions. On entend le torrent en bas, là. Toujours pas de réseau. On ne sait toujours pas si le SMS est passé. Est-ce que Panu va venir nous chercher de ce côté-ci de la montagne? On va peut-être se rabattre sur la télépathie. On verra bien. On voit bien la cabane de l'aube. On voit des gens là-bas. Je ne sais pas si on sera accueilli par des gros chiens, des patous. et ça bouge. On verra bien. Première trace de civilisation. Voilà, voilà. Je crois qu'on ne s'est pas paumé. Le guide n'était pas mauvais. Mais on continue tranquillement. Serein. la cabane de l'aube. On y est. Ça y est, on retombe de la civilisation. On voit d'où on vient. Mais enfin, non, pas trop. C'est sur la droite. C'est caché. une jolie bruyère. C'est pas la même que chez nous. On dirait que c'est une bruyère de montagne. rencontre avec Panou. Même avec un problème de communication. Ça passe pas là-haut. Bah, t'as bien vu, j'ai pas pu t'embrer de... Ah oui, ça passe pas. Je me suis dit il va pas changer d'avis. Il va faire ce qu'il a dit. Ah bah, évidemment, tu sais bien comment je suis. Donc, on la fait. tout est devenu plus facile. Le chemin paraît plat. je suis déjeunée. Je suis déjeunée. Donc, je suis déjeunée. village de navette village en ruine abandonné avec l'église cartapé à tous ces insectes que l'on entend sont bien réels allez ils passent toujours dans le village de navette et dans la rue principale on 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 Elle est où la boulangerie ? Il y a de l'eau ! Le chapeau 3h15 ! Elle va par là ? Ah non, elle en vient ! Il y a un canard, si ça vous intéresse ! Ah ça y est, retour à la voiture ! A la vue ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501